Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui m'a particulièrement touchée. J'ai trouvé son histoire absolument incroyable et en tout cas, je veux pas trop en dire, mais sachez que c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment touchée. Donc j'espère vraiment que vous allez rester jusqu'à la fin pour écouter l'histoire de Tessa. Je vais maintenant vous laisser vous installer bien confortablement car on va commencer. Tessa Reine Majors est née le 11 mai de l'année 2001. Mini parenthèse, mais ça me perturbe toujours quand je traite d'affaires concernant des gens aussi jeunes que ça. 2001, elle est née en 2001. Pour moi 2001 c'était hier. J'arrive pas à réaliser que des personnes nées en 2001 puissent être les sujets de vidéos telles que celle-ci. En tout cas, fin de la parenthèse, on retourne à notre affaire. Tessa est donc née le 11 mai de l'année 2001 et elle grandit dans la ville de Charlottesville qui est située dans l'état de Virginie aux Etats-Unis. Elle est entourée de ses parents, de son père Inman Majors, qui est un homme ayant grandi à Knoxville dans le Tennessee, qui est ensuite devenu une personnalité publique. Inman est un romancier ayant pas loin d'une dizaine de nouvelles à son conteur, quelques poèmes et qui est aussi professeur d'anglais à l'université de James Madison en Virginie. Et c'est dans sa jeunesse, alors qu'il vit encore à Knoxville, qu'il fait la rencontre de Christy Lynn Burton, qui va très rapidement devenir sa femme et avec qui il va avoir deux enfants. Leur premier enfant se trouve donc être Tessa et quelques années plus tard, c'est le petit Maxwell Majors, le frère de Tessa, qui va venir au monde. Tessa est une petite fille absolument incroyable, très facile à vivre au quotidien et qui est décrite comme ayant une imagination débordante. Elle trouve toujours le moyen d'impressionner ses parents de par ses idées folles et son père, étant lui-même un artiste, est ravi de voir que sa petite fille semble bien tenir cela de lui. Elle a en plus de cela un véritable côté aventurière. Elle est toujours prête à partir s'amuser dans la nature, à grimper aux arbres et à courir partout. A l'école qu'elle fréquente, qui se trouve être Saint-Anne Belfield School en Virginie, Tessa ne cesse d'inventer de nouvelles idées pour amuser ses camarades de classe. Elle se fait parfois passer pour une magicienne ou encore invente tout un monde imaginaire autour d'elle. Tess déborde de créativité et ses amis sont ses plus grands fans. A chaque jour, ils sont dans l'attente de voir quelle nouvelle idée va lui passer par la tête et dans quelle nouvelle aventure le groupe d'amis va se lancer. Entre temps, la famille a quitté le Tennessee pour aller s'installer en Virginie, où ils vont vivre en premier lieu dans une petite ville du nom de Wainsborough. Mais lorsque Tess entre dans l'adolescence, la famille Majors déménage de nouveau de seulement quelques kilomètres pour aller s'installer dans la grande ville de Charlottesville. Tessa a toujours eu un caractère extrêmement fort. Elle n'est pas du tout le genre de personne à se laisser marcher dessus. Mais à son arrivée dans l'adolescence, elle commence à se disputer de plus en plus souvent avec d'autres élèves, tout simplement parce que Tessa ne se laisse aucunement faire et surtout parce qu'elle répond lorsqu'elle se sent agressée. Elle est le genre de personne à vouloir défendre ses idées coûte que coûte et à ne pas garder sa langue dans sa poche pour cela. Ses amis la décrivent comme une personne avec le cœur sur la main et savent qu'ils peuvent toujours compter sur elle pour les défendre en cas de besoin. Et même les professeurs de Tessa sont absolument unanimes pour dire qu'ils ont face à eux une jeune fille remplie d'idées absolument incroyables et qui va très probablement avoir un très grand avenir devant elle, peu importe le domaine dans lequel elle va choisir de s'exprimer. Tessa est extrêmement impliquée dans absolument tout ce qu'elle entreprend. Et au lycée, elle dirige même le club d'écriture créative lors duquel elle partage avec ses camarades sa passion pour l'écriture et la littérature. Mais elle a aussi en elle ce petit côté rebelle qu'elle exprime aussi bien par son look alternatif en se coupant les cheveux courts et en arborant différentes couleurs de cheveux mais aussi au travers de la musique qui se trouve être une immense passion pour elle. Inman et Christy, ses parents, sont deux grands fans de musique punk rock et alternative. Et Tessa grandit sous les airs des guitares de groupes tels que The Pixies ou encore Nirvana. Et lorsqu'elle rentre dans l'adolescence, elle découvre des icônes rock tels que Joan Jett ou encore Courtney Love et réalise qu'elle aussi, elle souhaite utiliser la musique comme moyen d'expression. Son intérêt pour la musique a donc toujours été là quelque part en elle car déjà lorsqu'elle était très jeune, elle a appris à jouer du piano qui a été son premier instrument de musique avant de ne se lancer dans l'apprentissage de la guitare puis de la basse. La basse a été un véritable coup de cœur pour elle et alors qu'elle est encore au lycée, elle monte un groupe de musique avec l'une de ses meilleures amies, groupe qu'elles vont toutes les deux appeler Patient Zero. Tessa explique que le monde du groupe n'a pas forcément une signification particulière. Elle dit d'ailleurs, et je cite, « Le Patient Zero, c'est un petit peu comme quelqu'un est la première personne à contracter une certaine maladie dans une région. Donc je suppose que nous sommes le Patient Zero pour notre musique et que ça se propage à partir de nous. » Je pensais que ça allait un petit peu avec notre image musicale plutôt edgy et punk. Tessa est donc la bassiste du groupe mais aussi la chanteuse et elle explique d'ailleurs dans une interview en ligne qu'elle a donnée pour le magazine Rat Rock aimer énormément l'idée de jouer d'un instrument mais aussi celle de chanter et être particulièrement fière de pouvoir occuper ses deux places au sein de Patient Zero. Tessa ne manque jamais d'éloge pour ses parents et justement dans cette interview elle explique à quel point ces derniers ont toujours été d'un soutien sans faille envers toutes ses passions et ajoute qu'ils l'ont d'ailleurs toujours poussé à essayer de nouvelles choses. Tessa est extrêmement proche de son père et ce dernier ne cesse d'ailleurs de parler d'elle à tout le monde affirmant que sa fille va un jour changer le monde d'une manière ou d'une autre et ne cesse de répéter à quel point il est fier d'elle. Au début du printemps de l'année 2019 Tessa qui s'intéresse énormément à l'écriture et qui l'exprime d'ailleurs en écrivant la plupart des chansons de son groupe décide d'explorer un peu plus encore son côté littéraire et prend la décision d'entamer des cours de journalisme ce qui va rendre son père extrêmement fier car je vous rappelle qu'il est lui-même écrivain il est donc particulièrement fier de voir sa petite fille marcher dans ses pas. Quelques semaines plus tard, au mois de mai Tessa a maintenant 18 ans et elle vient d'obtenir son diplôme de fin d'études du lycée. Elle s'inscrit alors au collège Barnard qui se trouve être une école privée réservée aux filles située dans le centre de Manhattan. Je vous rappelle qu'à ce moment-là elle vit encore chez ses parents à Charlottesville en Virginie qui se trouve à plus de 6 heures de voiture de New York. Autant dire donc qu'il y en a d'autre choix que de quitter le domicile de ses parents pour aller s'installer dans la ville qui ne dort jamais. Ses parents ne savent pas vraiment comment prendre cette nouvelle et ont un petit peu de mal à accepter son départ mais Tessa est capable de trouver les mots pour les rassurer et leur inquiétude se transforme bien vite en fierté. Et avant son départ pour New York, durant l'été de l'année 2009 Tessa qui a plus d'une corde à son arc se retrouve à être l'artiste effigie du magazine Sad Girl Review qui est un magazine artistique venant de la Colombie-Britannique. Car en plus de la musique et de l'écriture Tessa est passionnée de photographie et a un véritable talent pour capturer des images incroyables. Cet été là donc, elle soumet de nombreuses photos telles que celles qui apparaissent actuellement sur votre écran au magazine dans une collection qu'elle a intitulée La collectionneuse de fleurs. Finalement, la rentrée scolaire arrive et le 2 septembre 2019, Inman et Christy conduisent leur fille au collège Barnard pour sa première année d'université. Ce début de mois de septembre est rempli d'excitation pour Tessa car en plus d'entamer un nouveau chapitre de sa vie dans ses études, le premier album de Patients Zéros sort enfin sur Spotify. Et en plus de cela, l'adolescente a déjà pour projet de rentrer à Charlottesville durant les vacances d'hiver pour pouvoir enregistrer avec son groupe les chansons qu'elle a pu écrire durant l'été. Malheureusement cependant, Tessa n'en aura jamais la chance. Les premières semaines d'université se passent à merveille pour elle. Elle est comme un poisson dans l'eau et n'a aucun problème à se faire de nouveaux amis et à tisser des liens avec les autres étudiants. Elle publie d'ailleurs de nombreuses photos sur son compte Instagram accompagnées de ses nouveaux amis et en légende de l'une d'entre elles, elle écrit d'ailleurs « Collège », je dirais plutôt « Cool Edge ». Tessa se sentait définitivement à sa place à l'université et semblait plutôt se plaire dans sa nouvelle vie de new-yorkaise. Vous vous en doutez, ses parents et son petit frère sont extrêmement fiers d'elle. Au mois d'octobre, elle se produit en concert dans une petite salle de New York avec son groupe et leur nouvel album commence tout doucement à avoir un petit succès sur Spotify. Le mois de décembre 2019 arrive. Cela fait maintenant trois mois que Tessa est à l'université et il va bientôt être temps pour elle de retourner à Charlottesville et de retrouver ses parents pour les vacances de Noël. Mais malheureusement, le 11 décembre, tout va basculer. Le 11 décembre est un mercredi. Ce jour-là, Tessa se rend à l'université comme chaque jour. La journée se passe plutôt normalement et un petit peu avant 18h, Tessa quitte l'université et prend la route du retour jusqu'à chez elle. En face de l'université se trouve un parc appelé Morningside Park que Tessa traverse pratiquement tous les jours à pied et ce jour-là n'y fait pas exception. Je vous rappelle à ce moment-là qu'on est au mois de décembre et au mois de décembre à New York, il fait froid. Il fait même très froid. Et vu qu'il est pratiquement 18h, il fait aussi particulièrement sombre. Lorsque Tessa traverse le parc, ce jour-là, il est extrêmement calme. Mais ce que Tessa ne savait pas, c'est que durant l'année 2019 seule, ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'agressions et de vols qui ont été répertoriés à Morningside Park. Tessa emprunte alors de larges escaliers situés au centre du parc lorsqu'elle se fait aborder par trois adolescents lui demandant de bien vouloir leur donner tout ce qu'elle a sur elle. Mais lorsque Tessa ne répond pas et continue son chemin tout en les ignorant, l'un des trois garçons se place derrière elle. Il enroule son bras autour de son cou et se met à l'étrangler pendant que l'un de ses amis la fouille à la recherche d'objets de valeur à lui voler. Tessa avait à ce moment-là son téléphone portable à la main et l'un des adolescents tente de le lui arracher mais elle se défend et se met à hurler au secours. Mais malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait absolument personne dans les parages. Les adolescents se mettent alors à crier par-dessus les cris de Tessa et lui ordonnent de bien vouloir lâcher prise et se taire. Mais je vous rappelle que Tessa est une dure à cuire et elle n'est pas du tout le genre de personne à se laisser faire. Du haut de ses 18 ans et de sa petite carrure, elle continue de se débattre et de résister autant qu'elle le peut. Elle finit par être capable d'attraper le doigt du garçon qui la retient par le cou, qu'elle mord de toutes ses forces jusqu'à ce que ce dernier se mette à saigner. Et c'est à ce moment-là que le garçon perd son sang-froid et attrape un couteau que son ami lui a tendu, qu'il plante directement dans le cœur de Tessa. La jeune adolescente tombe alors sur le sol et les trois garçons, réalisant alors ce qui vient de se passer, prennent la fuite. Mais avant cela, ils vont prendre tout de même le temps de continuer de fouiller les poches de la jeune fille à la recherche d'objets de valeur tels de véritables lâches. Tessa se retrouve donc seule dans le froid et se vidant de tout son sang dans les escaliers du parc. Elle commence tout doucement à perdre conscience et vu que les garçons lui ont volé son téléphone portable, elle n'a même aucun moyen de contacter les secours. De très longues minutes passent, minutes qui vont lui sembler être une éternité et finalement, l'un des gardiens du parc va finir par apercevoir la jeune adolescente et va s'approcher pour essayer de comprendre la raison pour laquelle elle se trouve allongée sur le sol. Et lorsqu'il réalise qu'elle a été agressée et qu'elle est en train de succomber de ses blessures, il appelle immédiatement les secours. La police ainsi qu'une ambulance arrivent quelques minutes plus tard et emmènent immédiatement Tessa à l'hôpital le plus proche. Lorsqu'ils l'ont récupérée, elle était inconsciente et elle ne va aucunement réagir durant tout le trajet jusqu'à l'hôpital Mont-Sinai Morningside où quelques minutes seulement après son arrivée, Tessa Majors va malheureusement perdre la vie. Inman et Christy vont bien évidemment être les premiers à être informés de la mort de leur fille et ni l'un ni l'autre n'est capable de croire à ce qu'on est en train de leur dire. Ils prennent alors immédiatement la route pour se rendre jusqu'à New York et avoir plus d'informations sur ce qui est arrivé à leur fille. Le soir de l'attaque, les policiers reçoivent plusieurs appels de témoins ayant vu le groupe de jeunes garçons prendre la fuite dans le parc et la plupart des témoignages correspondent parfaitement les uns aux autres de même que les descriptions physiques des adolescents ainsi que les vêtements qu'ils portaient ce jour-là. Il va falloir attendre le lendemain matin pour que les policiers ne mettent la main sur les coupables. Le matin du 12 décembre, les policiers interpellent un jeune garçon qui correspond exactement à la description physique donnée par les témoins et lorsqu'ils le questionnent concernant l'agression de Tessa, ce dernier finit par avouer le meurtre. L'identité du jeune garçon a été conservée secrète car au moment de l'attaque, il n'était âgé que de 13 ans et son procès a donc eu lieu au tribunal pour enfants. Et même si depuis cela, de nombreux journaux et sites internet ont révélé son identité, il n'est à ce jour pas encore majeur donc je préfère personnellement ne pas la donner. Mais je vous rappelle qu'au moment des faits, ils étaient trois et les deux autres garçons qui étaient eux âgés de 14 ans vont être interpellés quelques jours plus tard. Il s'agit là de Luciano Lewis et de Rashaun Waver qui malgré leur très jeune âge ont eux été jugés comme des adultes et leur identité ont donc été immédiatement révélées. Le garçon de 13 ans va expliquer aux policiers que ce jour-là, ses amis et lui étaient en train de tourner dans Morningside Park à la recherche d'une personne à attaquer dans le but de lui voler ses effets personnels dans l'espoir de tomber sur une montre de valeur, un téléphone portable dernière génération ou encore un gros parquet d'argent dans le portefeuille. Ils ont d'après ses dires tourné un long moment dans le parc avant de ne finir par croiser le chemin de Tessa et de décider tous les trois qu'il s'agit probablement là de la victime parfaite. D'après lui toujours, leur plan était donc de lui voler ses effets personnels et de prendre la fuite. Il n'était aucunement question de la tuer. Il n'avait d'ailleurs aucune idée que les choses pourraient prendre une tournure aussi sombre. Lors de son interrogatoire, Luciano Lewis, l'un des deux garçons de 14 ans qui est alors pratiquement en sanglots et en train de trembler, explique aux policiers, et je cite, D'après sa déclaration, Rachon est donc celui qui a poignard des Tessa, mais il admet être celui lui ayant tendu le couteau. Le jeune garçon de 13 ans va être jugé séparément et recevoir 18 mois dans un établissement spécialisé pour jeunes délinquants après avoir accepté de plaider coupable pour vol. Luciano, qui a plaidé coupable à un chef d'accusation pour meurtre au second degré et de vol au premier degré, est jugé en octobre 2021 et reçoit un minimum de 9 ans derrière les barreaux pouvant aller jusqu'à la prison à vie, dépendamment de son comportement. Le juge a condamné Luciano à 3 années supplémentaires pour vol et durant son temps derrière les barreaux, il a été impliqué dans de multiples bagarres et a d'ailleurs fait de la contrebande d'objets ayant pu être utilisé comme arme. Il a de nouveau été arrêté pour agression après une très violente altercation avec un autre détenu. Rachon Weaver a lui été reçu devant le juge en décembre 2021 et appelé des coupables à un chef d'accusation de meurtre au second degré ainsi qu'un chef d'accusation de vol au premier degré. Son ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime prouvant ainsi qu'il était bel et bien celui l'ayant retenu en place le temps que Luciano ne fouillait ses poches et potentiellement l'ayant poignardé. Et pour cela, Rachon reçoit une condamnation de 14 ans derrière les barreaux ce qui se trouve être la sentence la plus longue qu'il pouvait recevoir compte tenu de son jeune âge. Durant le procès, il s'est d'ailleurs excusé de l'acte terrible qu'il a commis auprès des parents de Tessa qui se trouvaient dans l'audience. Et même si Iman et Christy sont satisfaits de savoir que la justice a fait son travail ils restent totalement désemparés de savoir que leur fils s'est tout simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. De très nombreux hommages à Tess ont eu lieu dont l'un à Morningside Park où sa famille et ses nouveaux amis de l'université ont commémoré sa mémoire mais aussi à Charlottesville où ce sont des centaines de personnes qui se sont rejoints pour partager leurs plus beaux souvenirs de Tessa. Et tous étaient absolument unanimes pour dire que Tessa était définitivement promise à un avenir incroyable. La page Instagram de Tessa va être inondée de messages d'amour de ses proches et l'un de ses amis écrit et je cite « J'avais acheté un livre que j'avais l'intention de donner à Tessa durant les vacances d'hiver lorsqu'elle était supposée revenir à Charlottesville. » Le livre s'intitule « La revanche des Sheepunks ». Il s'agit là de femmes fortes qui ont changé le monde à travers leur musique et leur personnalité et c'est exactement ce qu'était Tess. Elle avait le pouvoir de changer le monde. Cette attaque a entraîné de nouvelles mesures de sécurité à Morningside Park telles que l'installation de caméras de surveillance un petit peu partout dans le parc, une navette de sécurité du soir pour les étudiants, l'installation d'éclairage extérieur couvrant l'entièreté du parc ainsi que des cabines de garde 24h sur 24. Ce qui est une excellente initiative mais je trouve juste ça désolant qu'il faille toujours attendre qu'un drame se passe pour réagir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette affaire m'a particulièrement touchée. Bien évidemment, toutes les affaires dont j'ai parlé sont extrêmement bouleversantes et m'ont touchée d'une manière ou d'une autre mais celle-ci tout particulièrement, je pense que c'est après avoir lu effectivement toute la documentation présente en ligne sur la vie de Tessa car ses parents ont ouvert un site internet en son hommage sur lequel ils ont regroupé toutes leurs photos de famille de la naissance de Tessa jusqu'à ces derniers mois ainsi que plusieurs vidéos de ses performances live avec son groupe. On peut aussi retrouver toutes les interviews qu'elle a données à plusieurs magazines et je pense vraiment que Tessa était une véritable force de la nature et qu'elle aurait réalisé des choses incroyables dans ce monde si elle en avait eu la chance. Et c'est ainsi que se termine notre histoire du jour dédiée à Tessa Majors. Merci comme toujours d'avoir été présent n'oubliez pas de me laisser vos opinions en commentaire sur cette affaire et si ça n'a pas encore été fait vous pouvez vous abonner et activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada